Pour les Bragards, c'est un bâtiment presque intriguant, la BAMAS. La base de maintenance d'EDF de Saint-Dizier a ouvert ses portes au public ce week-end, l'occasion pour certains curieux de découvrir ce bâtiment unique en France. Ces journées portes ouvertes sont extrêmement importantes puisqu'elles nous permettent de discuter de nos métiers et surtout d'assurer notre rôle localement, c'est-à-dire notre implantation géographique et notre ancrage territorial et de démontrer au public nos activités. C'est vrai que le bâtiment peut faire parler, c'est un bâtiment noir, on est EDF, on travaille dans le nucléaire. Les journées portes ouvertes sont essentielles pour démystifier nos activités. La BAMAS n'est pas un site de production nucléaire mais un lieu de maintenance. C'est un rouage essentiel au bon fonctionnement des centrales nucléaires françaises. Ces 18 000 m2 accueillent de l'outillage spécifique nécessaire à l'entretien des installations nucléaires. Ce sont des outillages que l'on appelle mutualisés, c'est-à-dire des outillages nationaux qui servent pour l'ensemble des centrales nucléaires. Donc les outillages sont utilisés sur la base d'un planning en fonction des différents arrêts de tranche, des différents arrêts réacteurs qui permettent de faire de la maintenance. Et donc pour faire cette maintenance, il faut des outillages. Donc en fonction du planning, ces outillages transitent d'une centrale à l'autre pour respecter justement ce planning. Sur ces outillages, nous faisons des opérations de requalification, de réparation, de contrôle réglementaire et un certain nombre de gestes techniques pour garantir une performance et garantir que l'outillage sera en condition opérationnelle pour le prochain besoin. Chaque outillage est transporté avec précaution dans des conteneurs hermétiques. Une fois à la BAMAS, ils sont entretenus, nettoyés et réparés par des entreprises spécialisées. On qualifie généralement la BAMAS d'hôtel de maintenance, puisque effectivement je suis un site d'accueil de partenaires industriels d'EDF qui viennent de manière plus ou moins régulière et plus ou moins récurrente venir entretenir leur matériel chez moi. Donc effectivement je suis là pour garantir la disponibilité des surfaces, mais aussi toutes les conditions d'accueil en termes de respect des règles sécurité radiologique. Si la BAMAS doit respecter de nombreuses normes, ici le danger principal n'est pas la contamination, mais plutôt la sécurité comme dans toute industrie. C'est la deuxième fois depuis sa mise en service en 2019 que la BAMAS ouvre ses portes. Au total, 150 personnes ont pu découvrir le fonctionnement de la base. C'est ça, c'est ça. On a des outils à être consumés. On a des outils à être consumés. On a des outils à être consumés. Sous-titrage FR ?